Musique Donc le Lian Massif Central c'est une structure qui a aujourd'hui 45 ans, donc couverture en 1973. Donc notre premier métier c'est de réaliser des analyses dans le cadre du paiement du lait, donc assurer la cession de matières entre le producteur et le transformateur. Et du fait de la restructuration laitière, on a cherché des voies de diversification. Donc il y a eu différentes étapes, les années 80 avec un laboratoire de microbiologie qui a été créé, puis l'extension du bâtiment en 2011-2012. Et au fil des ans on s'est donc diversifié vers la chimie, vers les analyses de fourrage, vers la microbiologie alimentaire pour assurer notre pérennité. Notre actualité en 2018 c'est l'ouverture d'un nouveau bâtiment qui va accueillir notre nouveau laboratoire de microbiologie alimentaire. Donc 1,8 millions d'euros d'investissements qui ont été faits cette année en 2018. Le maître au mot de ce bâtiment c'est l'innovation, innovation au niveau organisation, au niveau logistique, au niveau du matériel. C'est répondre à tous ces nouveaux besoins-là. La question c'était de se dire que va-t-on faire dans 5 ans, dans 10 ans. Donc l'idée c'était de construire un nouveau bâtiment qui réponde sur des critères d'innovation, aux besoins qu'on estime de nos clients pour les futures années. et donc c'est le maître au mot, c'est innovation et s'adapter, avoir un bâtiment qui est adapté et surtout adaptable aux évolutions futures que l'on a imaginées et avoir aussi potentiellement des nouveaux clients que l'on va pouvoir contacter à travers l'ensemble sur tout le territoire français. Le lien à l'EMC en fait c'est toujours basé depuis son origine sur l'innovation qui a permis de sa survie au départ et aujourd'hui c'est assuré aussi son développement. Donc survie, développement, pérennité d'outils à travers l'innovation. La société ACBIM Opus a été créée en 2016. 6 collaborateurs aux compétences pluridisciplinaires travaillent sur un projet commun collaboratif autour de la transition numérique du bâtiment. Notre objectif est d'accompagner nos acteurs locaux, entreprises, maîtres d'ouvrage en proposant des prestations de services autour de la maquette numérique et ses applicatifs. La société ACBIM Opus avec son laser scanner 3D est en capacité de réaliser des levées de bâtiments exhaustifs et efficients. Le nuage de points ainsi obtenu nous sert de support à la modélisation des maquettes numériques 3D intelligentes. Donc l'intelligence de la maquette se traduit par des objets dynamiques qui interagissent entre eux comme par exemple cette fenêtre qui est adossée à un mur et elle n'a d'existence que si le mur existe. Si je la supprime, elle n'y est plus. Tous les objets présents dans la maquette comportent leurs caractéristiques basées sur le nuage de points ainsi qu'un ensemble d'informations attributaires permettant de les localiser dans l'espace. De cette manière-là, je peux aisément venir quantifier tous les objets d'un bâtiment en l'occurrence mes fenêtres et de par cette maquette 3D, je peux facilement sortir tous mes plans d'étage et toutes mes vues d'élévation. La maquette numérique reste un outil évolutif aux multiples applications. CBM Opus s'efforce de travailler sur différents projets tels que la gestion technique de patrimoine, la réalité virtuelle ainsi que la réalité augmentée. Nous proposerons bientôt un applicatif de façon à ce que nos clients puissent avoir un outil personnalisé de façon à pouvoir mieux gérer les maquettes, les exploiter, les manipuler ainsi que les visualiser. Nous sommes une association de trois opticiens, Yves Thévenou, Benjamin Samson et moi-même. Nous avons plusieurs magasins dans le Cantal, à Aurillac, Maurillac et bientôt Jussac. Il s'avère que nous avons été sollicités par plusieurs villages pour nous développer dans notre secteur et la solution la plus commode pour nous était de faire un magasin mobile. C'est comme ça qu'est venue cette idée de camping-car, de manière à pouvoir faire des bilans optiques et de pouvoir équiper des personnes de lunettes adaptées. L'Atom mobile est un concept pour jouer la proximité auprès des personnes qui ne peuvent pas se déplacer. L'équipement que nous avons acheté va nous permettre de faire tous les examens de vue, comme dans un magasin qui a pignon sur rue, et les montages sont gérés à notre magasin centralisé. Alors le concept est entièrement nouveau, c'est le seul camion en France qui tourne sur des lieux systématiques, une fois par semaine ou une fois tous les quinze jours ou une fois par mois selon les communes. On a deux petits magasins aussi de campagne qu'on ouvre trois jours par semaine, et l'Atom mobile a été un complément pour étendre un petit peu notre zone d'action où on avait de plus en plus de demandes de la part de la population locale. Suite à nos sept premiers mois maintenant, on est complètement conforté dans l'activité que représente ce magasin mobile.